Outils de cadrage de la planification du développement, le recensement général de la population et de l'habitat consiste à recueillir des données démographiques, socio-économiques se rapportant à tous les habitants d'un pays. A l'occasion du lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre du plan et du développement a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de moyens pour mieux servir les Ivoiriens. Avant de situer les enjeux de cette opération. Le slogan de la campagne, c'est « Chacun pense pour lui-même d'abord. » Après un retard de six ans, le recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 17 mars au 16 avril prochain. Mabrit Wacos invite donc les partis politiques à sensibiliser les militants de leur bord afin de s'impliquer dans cette opération pour son succès. « Vigétiser les actions de l'État, ça signifie que tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est sur la base des estimations. Quand nous sommes à l'aise de la modernité, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas précis dans la planification, j'invite les partis à ce jour de la mort. »